Bonjour Lebo, vous êtes arrivé de France, vous constatez déjà les travaux qui se font. Comment vous voyez, comment vous appréciez ça ? Très surpris, parce que justement c'est une autre méthode que par rapport à en France. Nous c'est très industrialisé, les poutrelles et tout ça. Que vous, c'est encore une ancienne méthode. Donc j'étais très intéressé de voir l'ancien système. L'ancien système, ça c'est l'ancien système. Voilà, de chez nous. Avant, donc maintenant tout arrive préfabriqué, tout arrive d'usine. Donc c'est vrai que ça se passe beaucoup plus vite que vous. Ah, tout est préfabriqué, tout arrive d'usine et on monte ça. Voilà, c'est ça. Nous c'est plein de poutrelles, donc du coup ça évite tous les coprages de dessus. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est une autre méthode. Et ça c'est l'ancienne méthode. Mais je trouve que moi j'étais très intéressé parce que tout est fait à la main, tout est à l'ancienne. Tous les fériages, vous les faites à la main. Et du coup ça, nous tout est industrialisé aussi. Pour ça je voulais revoir un peu l'ancienne méthode. Et ça, on apprend beaucoup avec l'ancienne méthode. Ah c'est l'ancienne méthode, ça prend plus de temps encore. Beaucoup plus de temps, oui. Beaucoup plus de temps. Alors que chez vous maintenant c'est industrialisé. C'est ça. Tout est préfabriqué. Tout arrive d'usine, il n'y a plus qu'à monter. Voilà, c'est ça. On trace les fondements et puis on fait monter. Voilà, il y a tous les poutrelles, ça évite tout le coprages de dessous. C'est pour ça. Ça évite le coprages même plus de dessous. Oui, il n'y avait plus que des éléments d'étainement dessous. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est plus rapide. Mais justement l'ancienne méthode, on a perdu justement, au cas où si un jour on n'a plus cette méthode, revenir à l'ancienne, il n'y en a pas beaucoup justement de... C'est pour ça de garder les fondements. Les traditions en fin de compte, c'est très important. Justement pour retrouver ça. Donc vous êtes émerveillé. Tout à fait, oui. Parce que l'ancienne méthode, ça se fait à la main. Tout à fait, oui. Ça prend du temps, mais ça se fait à la main. Tout à fait, oui. C'est ça, oui. Et il faut voir tout le travail. C'est vrai qu'on regarde le dessus. Comment c'est fait ? Il faut regarder tout le travail qui a été fait en dessous. Tout le coprages et c'est ça. Tout le coprages. Tout à fait, oui. Un chantier comme ça, chez vous, ça prend combien de temps ? Ce sera-t-il mauvais toi, oui. On va dire à peu près qu'une équipe de cinq personnes, à peu près dans la semaine, c'est coulé. Donc à peu près une petite semaine. Une semaine. Oui, oui. En quatre jours, le cinquième jour, on coule. Vous coulez. Quatre jours, cinquième jour, vous coulez. Voilà, c'est ça. Avec l'escalier et tout ça. Donc un bâtiment de quatre niveaux, cinq niveaux comme ça, combien de temps pour pouvoir finir ce bâtiment comme ça ? Si c'est en agglomération et tout ça, il faut compter à peu près une semaine pour l'élévation et une semaine pour le dallage. Un dallage. Voilà, c'est ça. En deux semaines, l'état gilé. En deux semaines, l'état gilé. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que nous, tout arrive. Par exemple, les camions, quand ils arrivent, ils chargent directement dessus. Il y a beaucoup moins de maintenance. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a le bétonnière et tout ça. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc en un mois, un bâtiment de... Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on ne va pas rester tout le temps au fur et à mesure ici. C'est qu'on va attendre un délai de séchage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coulé la dalle, généralement, il faut attendre un mois avant de revenir par dessus. On attend vraiment que ce soit sec. Bon, après, on peut laisser étayer et au bout d'une semaine, on peut rattaquer par dessus quand même. Merci beaucoup d'être venu de superviser un peu ce chantier-là. Vous retrouvez l'ancienne méthode très émerveillée. Oui, tout à fait. Voilà. Non, c'est très, très bien. C'est très bien travaillé. Les ferraillages, les cadres, c'est vraiment bien fait. C'est bien fait. Oui, oui, oui. C'est bien fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'appréciation de quelqu'un qui est dans le métier. Oui. Peuple de Dieu. C'est l'appréciation de quelqu'un qui est dans le métier. S'il vous dit que c'est bien fait, ça veut dire que c'est vraiment bien fait. Voilà. Jésus-Christ est au contrôle. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Vous assistez aujourd'hui à la venue de ces camions. Il y en a cinq comme ça qui sont venus pour la première dalle du bâtiment de la chambre en route. Et ces camions vont servir au coulage de cette dalle pour que ça soit très, très, très rapide. Parce que pour faire ça de manière humaine, on allait mettre jusqu'à un mois. mais avec ces camions que vous vous apercevez, le travail va se faire au maxi 4 heures du temps. Le travail a commencé à 11 heures et jusqu'à 16 heures, le travail a pris fait. Regardez l'approche de ces camions très imposant venus pour la circonstance pour que le travail de Dieu avance. Voilà. Ils vont passer tout à l'heure au coulage à proprement dit. Vous n'allez plus reconnaître cette dalle que vous voyez. Elle sera tout de suite couverte de béton. En étant record, le chemin du ciel a mobilisé ses moyens pour pouvoir faire avancer ce bâtiment de Dieu. Parce que ce bâtiment va servir pour la cérémonie de l'accomplissement d'Avril. Ça va servir. Donc il faudrait mettre la bouchée double. Il faudrait avancer très rapidement dans les travaux. C'est pourquoi les moyens ont été mis pour que ces camions fassent le travail le plus rapidement possible. Regardez le beau, le blanc, qui est venu de France, qui aide la machine à bien positionner. Et il fait ce travail sans ses bottes. Remarquez, sans les bottes, peuple de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, il est exposé même au ciment, mais ça ne lui dit rien. Il fait le travail comme il se doit. Vous voyez que cette surface a été couverte en étant record. Et c'est de cette dalle que le bâtiment va monter. Le premier niveau, le deuxième niveau. À chaque niveau, on aura besoin de ces camions pour que le travail de Dieu soit parfait en temps record. Soyez encore bénis, vous qui apportez dans la maison de Dieu. Vous qui ne vous faites pas prier pour envoyer pour l'avancement de cette œuvre, pour l'avancement de ces travaux. Que l'Éternel se souvienne de vous et que vos greniers soient toujours remplis. Au nom de Jésus. un troisième moment. Sous-titrage ST' 501